Et maintenant on va partir du côté de l'Australie, à Sydney plus précisément, et retrouver Romy. Bonjour Romy. Bonjour Stéphane, bonjour RBS. Alors tu habites à Sydney, depuis combien de temps maintenant tu t'es installé à Sydney ? Un peu plus de 10 ans, je suis parti en 2005-2006. Voilà un peu plus de 10 ans, donc que tu as quitté la France et que tu as quitté Strasbourg, pourquoi tu étais parti à l'époque ? Ma femme est australienne, je l'ai rencontrée là il y a très longtemps, et voilà, petit à petit, je suis venu visiter l'Australie, et puis en même temps, les choses se sont faites. Du coup tu connaissais les lieux avant de t'installer là-bas ? J'y suis allé deux fois auparavant. Et tu es tombé immédiatement sous le charme du pays ? Oui, très rapidement. Qu'est-ce qui te plaît là-bas, qu'est-ce qui t'a plu ? C'est le tout, je pense, bon déjà le dépaysement, le dépaysement par rapport à la France, le climat, la mentalité aussi énormément, et puis la proximité de l'océan. On peut effectivement difficilement faire un plus grand écart que Strasbourg-Sydney. A priori, c'est presque en dessous, c'est en traversant le centre de la Terre, on n'est pas loin, je crois que c'est la nouvelle jambe, mais c'est vrai que ça fait un détour. Est-ce que ça a été difficile de partir, de tout quitter ici pour recommencer une nouvelle vie à l'autre bout du monde ? Oui et non. Peut-être pas au départ, parce que je pense que je n'ai pas vraiment réalisé au départ. C'était plus une aventure un peu, voilà, d'avoir visité le pays deux fois, c'était un peu plus prolonger en fait cette impression que j'avais eue d'un endroit très accueillant où j'avais passé de bons moments, et donc de prolonger ça, et donc je pense que c'est un peu partout, comme tous les endroits où on passe de très bons moments en tant que touriste, où on se dit « ah tiens, je pourrais peut-être vivre là », et puis on romantise un petit peu la vie qu'on peut avoir sur place, sans réaliser directement les conséquences d'un changement de vie de cette importance. Donc au début, oui, c'était facile. Au début, ça a été très facile. Ça veut dire qu'au début, c'était peut-être un peu comme des vacances prolongées ? Oui, tout à fait. De temps que je me rende compte que c'était ma vie que je créais et tout ça, oui, c'est vrai qu'au début, on a toujours cette impression d'être un peu en vacances. Comme d'ailleurs les Australiens qui vont s'installer à Paris, avec qui j'ai eu des discussions, ils ont la même vue des choses. Ils ont l'impression, ils adorent la ville, ils adorent Paris parce qu'ils ont l'impression d'être un petit peu en vacances en même temps. Alors t'as dit, après, on se rend compte des difficultés. Alors quelles ont été ces difficultés pour toi ? La difficulté, les barrières les plus importantes au début ont été la langue parce que je ne pense pas que j'avais un anglais exceptionnel. L'argot australien, je pense que ça devrait être partout dans n'importe quel pays. L'argot, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même réussir à comprendre. Ce qu'on n'apprend évidemment pas en cours. Ce qu'on n'apprend pas du tout en cours. Alors moi, j'ai appris ça en travaillant chez les éboueurs. J'ai fait presque deux ans de travail chez les éboueurs. Pendant que le temps que je me mette un petit peu dans le bain de la vie ici et que je me remette au rythme des choses que je savais faire. Pour des raisons de jet lag ? Pour des raisons de jet lag, oui. Ça te permettait de te lever à des heures raisonnables. Tout à fait, voilà. Comme ça, au moins, je commençais très tôt. Je finissais tôt. J'avais un peu l'impression de travailler aux heures françaises. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur place ? La différence de culture. C'est quand même quelque chose de surprenant. Parce qu'on s'y attend, mais en même temps, on ne s'y attend pas trop. On s'y attend, mais ce n'est pas facile d'anticiper. Parce qu'on imagine très bien que la culture peut être différente. Mais comme c'est un pays qui est développé comme un pays d'Europe ou comme un pays des Etats-Unis, on ne s'attend pas à une différence culturelle aussi importante. Et pourtant, elle est là, cette différence culturelle. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France et de Strasbourg ? La choucroute. La choucroute. RBS. Maintenant, j'écoute RBS en ligne. Oui, on est présent dans le monde entier. Mais donc, plutôt le culinaire, c'est ça ? Non, la famille. La famille et les amis. La famille et les amis, c'est ce qui me manque le plus. Directement, oui. C'est vrai que le culinaire, on s'adapte. La famille et les amis, ça ne se recrée pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont je me rends compte de plus en plus et continuellement. C'est tout le vécu, toute la jeunesse, des choses comme ça, les mémoires de jeunesse, c'est des choses comme ça dont on ne se rend pas compte quand on est dans le milieu dans lequel on a grandi, que c'est des mémoires et des vécus qu'on partage régulièrement avec les amis. Quand on est à l'étranger, on va dire tout seul, sans ses amis d'enfance, sa famille et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut partager presque avec personne. Malgré les moyens de communication aujourd'hui où finalement le monde n'a jamais été aussi petit ? Oui, parce que c'est personnel, mais je ne suis pas très réseau sociaux à ce niveau-là. Parce que je pense qu'il y a un pont que j'essaye de ne pas trop combler à ce niveau-là. J'aime bien savoir ce qui se passe en France, en Alsace, à Strasbourg, la famille, les amis et tout ce qui s'en suit. Mais en même temps, de trop s'attacher à ça, ça crée une mélancolie qui n'est pas très saine. Donc il y a un espace à créer pour pouvoir se développer et grandir correctement à l'étranger en tant que personne ici. Parce que de se rattacher trop à toutes ces choses, ce n'est pas évident. Il faut essayer de créer un peu cet espace. Et c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux et cet apport, c'est un peu détrimentiel à ce développement. Ça veut dire que tu continues à te tenir un peu informé de ce qui se passe en France et à Strasbourg, mais pas trop quand même ? Oui, tout à fait. Je contacte quand même régulièrement ma famille, moi régulièrement mes amis malheureusement. Mais je continue à voir, j'ai dans mes applications de téléphone, de news que je regarde régulièrement, j'ai des onglets pour la France et pour Strasbourg. Alors les nouvelles ne sont pas forcément les nouvelles du jour ou les nouvelles les plus adaptées, mais régulièrement quand même, je me renseigne un peu de ce qui se passe aux alentours. Et ma famille me donne aussi également des nouvelles des dernières choses qui se passent. Tu sais que Chirac n'est plus président. C'est pas vrai. C'est qui ? C'est Mitterrand de nouveau ? C'est Mitterrand, oui, c'est l'alternance. Oui, non, alors ça, j'ai voté. J'ai voté. D'accord. On a des bureaux de vote français en Australie, comme dans tous les départements, toutes les communautés à l'étranger. Donc tout ça, c'est bien fait, aussi bien qu'ils le peuvent. Un bureau de vote à Sydney pour toute la communauté française, qui est quand même à une heure et demie de route de chez moi. Bon, c'est un déplacement pour les présidentielles et les législatives. Je pense que c'était un déplacement qui était nécessaire. Après, le reste, ça peut se faire par procuration, par vote par correspondance. Le vote par correspondance a été refusé pour les ressortissants français à l'étranger, malheureusement, cette année, à cause des problèmes, des risques, des suspicions de corruption de vote électronique. Et malheureusement, pour les élections législatives, le vote par correspondance était autorisé cette année. Mais le matériel de vote est arrivé deux jours après les élections. Ce qui est un peu ballot, effectivement. Ce qui est un peu dommage. Donc, si on comprend bien, Romy, tu as toujours la nationalité française. Ça veut dire que tu ne prétends pas à la nationalité australienne ? J'ai toujours la nationalité française. Je suis résident permanent en Australie. Donc, ce qui me donne tous les droits d'un Australien, à part le droit de m'engager dans l'armée ou d'être élu. D'accord. Dans les deux cas, ce n'était pas un projet. J'aimerais quand même bien être le nouveau président australien. Quand l'Australie deviendra une république, bien sûr. Ça, c'est un rêve. Non, pas du tout. Les élections, la politique et l'armée, c'est deux choses qui ne m'intéressent pas à ce point-là. Alors, la citoyenneté australienne, c'est quelque chose que j'aurais pu obtenir déjà depuis, si je ne me trompe pas, depuis six ans. Cinq ans ou six ans. Mais financièrement et au niveau de la durée des dossiers et des choses comme ça, j'ai décidé que le renouvellement de la résidence permanente était beaucoup plus simple, plus rapide. Et le premier ministre australien qui était en charge à l'époque où j'aurais pu faire ma demande de citoyenneté est une personne que vraiment je n'approuve pas du tout, puisque je suis quand même un peu la politique en Australie, étant vivant ici. Et donc, j'ai décidé que je préférais ne pas avoir sa signature sur mon passeport et mon certificat citoyen australien. Donc, j'attendrai le suivant. C'est très politique. Oui, quand même, très politique, parce que tu le rappelais, effectivement, l'Australie est une monarchie, n'est pas une république, une monarchie constitutionnelle. Tout à fait. Fais-nous rêver un petit peu pour finir. Qu'est-ce que donne-nous envie de venir en Australie ? Une façon de venir en Australie, ben, ouais, que dire, par où commencer, c'est un pays magnifique. Donc, le climat est incroyable, l'océan est à portée de bras, les gens sont, l'attitude est très relaxe. On a l'impression, c'est vrai que quand on vient ici en tant que visiteur, c'est des vacances qui sont en général inoubliables. Les paysages, la communauté, tout est vraiment incroyable. Comme je disais avant, ça fait depuis plus de dix ans que j'habite ici. Je travaille très souvent en ville, mais quand je traverse le pont, le Harbour Bridge, et que je vois l'opéra de Sydney et la ville et les gratte-ciels de Sydney, ça me fait toujours le même effet qu'au premier jour. C'est quelque chose, c'est une vision qui est incroyable. La ville de Sydney est d'une ville magnifique, et toutes les plages et les choses qui l'entourent sont aussi belles. C'est vraiment une combinaison d'une mégalopole avec la qualité de vie de la plage. Donc, la rencontre finalement des espaces naturels, préservés pour la plupart, avec une ville très futuriste où on voit que les architectes ont pu se lâcher. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on dit aussi que l'Australie est un des pays les plus dangereux, notamment à cause des bestioles qui traînent là-bas. Est-ce que toi, tu as eu affaire avec l'une de ces bestioles qui sont parfois l'araignée la plus dangereuse du monde, le serpent le plus dangereux du monde, le scorpion le plus dangereux du monde, le crocodile le plus dangereux du monde ? Tous les jours. Tous les jours, je suis confronté à la mort. C'est dangereux. Tous les jours, mais je brave la mort avec fierté, avec courage. Non, non. J'ai vu des araignées mortelles. J'ai côtoyé des araignées mortelles de très proches. Donc, la veuve, la Funnel Web, qui est l'araignée la plus mortelle, j'en ai vu une, une fois. On l'a tuée. On ne s'est pas fait avoir. On l'a tuée. Non, c'est... Je pense que c'est un peu... C'est dramatisé. C'est énormément dramatisé. C'est vrai qu'il y a des endroits en Australie, mais les gens... Ce dont on se rend très peu compte depuis l'Europe, c'est que le continent australien est aussi grand que le continent nord-américain. La superficie est énorme et très peu habitée. Donc, c'est vrai que sur un continent aussi grand, il y a de la vie sauvage en abondance. Et bien sûr, il y a des espèces qui sont plus ou moins dangereuses. Et puis, autre danger qui, lui, par contre, concerne tout le monde, c'est le soleil. Il y a une vraie prise de conscience en Australie des risques liés au soleil ? De plus en plus, oui. C'est vrai que ça a mis du temps, mais il y a une prise de conscience qui est grandissante. Et je pense que, malheureusement, c'est toujours un peu pareil. Les nouvelles générations ont du mal à se rendre compte des résultats. C'est vrai qu'on entend très souvent... On a très souvent des gens dans l'entourage qui ont des problèmes de peau. des buts de cancer de la peau ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. On se couvre énormément. Et c'est vrai que l'éducation des enfants au niveau de l'école par rapport au danger du soleil est très importante. Quelle que soit la saison, quel que soit le jour de l'année, les enfants, quand ils sont à l'extérieur, doivent toujours avoir de la crème solaire et un chapeau ? Ça ne veut pas dire que les dangers sont toujours là, mais c'est une manière de faire comprendre aux enfants et aux futures générations que c'est un problème qui est important et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Merci beaucoup, en tout cas, Remy, de nous avoir fait partager un petit peu de ta vie australienne de Sydney. On va se quitter en musique. Donne-nous un bon morceau d'un artiste australien qu'on peut mettre pour se quitter. Xavier Rude. Xavier Rude. Un morceau. Xavier Rude. Alors un morceau... Difficile à dire. J'en ai pas... N'importe quel morceau de Xavier Rude, c'est un bon morceau. The very best of, alors. On se quitte. The very best of of Xavier Rude. On se quitte avec Xavier Rude, alors. Merci beaucoup, Remy. Je t'en prie, Stéphane. Merci beaucoup. Et bonjour à Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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